Pour ceux qui veulent plus de précision, il faut savoir que quand on dit ilm, c'est mazdar, d'accord ? C'est un mazdar. Et le mazdar, en réalité, il y a un irtilef. Est-ce que c'est la base, en fait, des… je ne sais pas comment dire en français, mais en arabe, on appelle ça ishtiqaq. Parce que les attributs, en fait, voilà, les attributs d'Allah Azzawajal, c'est des ishtiqaq. Donc, ça veut dire que c'est des attributs d'action, d'accord ? Il est celui qui voit, il est celui qui entend. Celui qui parle, d'accord ? Donc, il y a un irtilef, est-ce que le mazdar, c'est lui qui est la base, qui est la base de ces attributs d'action ? Ou alors, est-ce que c'est le verbe, le verbe, tu vois ? Il voit, il entend, alors il est celui qui voit. Ou alors, est-ce que ça vient du mazdar ? Après, comme son nom l'indique, on dit mazdar, donc c'est la source de ça, d'accord ? Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le mazdar, c'est ismu ma'ana, c'est un nom d'une chose, enfin, pardon, pas d'une chose, c'est le nom d'un sens. Il y a doulu ala hadath, et qui indique une action, parce que quand on dit hadath, c'est une action. Donc, c'est peut-être pour ça que les Moïtazilas refusent.